... Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Quotidienne. Nous sommes le mercredi 11 mai 2022 et je suis Tébéka, votre host aujourd'hui par intérim, littéralement, voilà, la première et la dernière de la semaine. Mais on va passer un très très bon moment ensemble puisqu'on va revenir sur l'actualité de l'eSport, ce pourquoi cette quotidienne existe et ce pourquoi vous suivez MGG underscore FR à jamais. Je ne suis pas tout seul sur ce stream, sur ce plateau, dirais-je même, puisqu'on a Dior avec nous. Comment il va, celui-ci ? Oui, et toi ? Ça va, ça va très bien. Ça se passe, on bosse, on bosse. Il y a pas mal de choses en ce moment. On est très très avancé sur pas mal de sujets. Très content, très content en tout cas. Donc voilà, c'est un plaisir d'être là. Merci beaucoup. Oui, t'as le nez dans tous les dossiers de la LFL, n'est-ce pas, de très près ? C'est ça, c'est ça. Avec toute la team LFL, Juju, Antonin, Johan, Bertrand. On a une nouvelle personne qui nous a rejoint aussi. Un gros profil, disons, européen. On va en parler, je pense, après. Bien sûr. Qui fait beaucoup, 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 beaucoup de bien. Donc voilà. Voilà. Oui, une présence valorisée et valorisante, puisque vous allez voir qu'on va aborder un sujet, notamment en lien avec la Carmine Corp, pardon, contre Mandatory, hier. C'est un match sur Valorant, pas sur League of Legends, mais pourtant, il y a des ponts à construire sur le fait que ces matchs soient autant vus. Et qu'est-ce qu'on en fait derrière de ces vues quand on est l'organisateur ? Tipsa est avec nous. Comment ça va, mon cher Tipsa ? Un peu stressé, parce que j'ai connu en tant que boss Thibaut, Skipper, CND, Pyro, Alix. Encore un nouveau boss, donc franchement, bienvenue à toi. Alors, je ne suis pas le boss, je suis vraiment, je suis le troubadour, tu vois, le saltimbanque. Saltimbanque qui va donc, du coup, vous donner le menu un petit peu de cette quotidienne 45 minutes à passer ensemble, durant lesquelles on reviendra sur l'actualité notamment de Dota 2, puisque, le saviez-vous, prendre sa retraite trois fois de suite est possible, et c'est sur Dota 2. On reviendra également sur un docu-fiction de la Paramount, vous savez, cette chaîne, cette production de documentaires, de séries, de films, bref, qui nous propose un très joli documentaire, un docu-fiction sur une équipe en LCS, et c'est bel et bien un docu-fiction, puisqu'ils parviennent à se hisser jusqu'au Worlds. On ira également du côté d'Overwatch, on passera par Super Smash Bros. Melee, puisque fallait bien, en tant que host de cette quotidienne, que je ramène un petit peu, l'église au milieu du village, puis Valorant, et enfin, les pérégrinations de notre équipe Vitality, pour ce PGL Anwerpen, ou Anvers, ou Anvers, d'ailleurs, si vous prononcez le S à la fin, ne le faites pas par pitié, parole de Lillois. Je vous propose de commencer immédiatement avec Dota 2, puisque figurez-vous que Dota 2 vit encore très très fort, ça vous le savez, nul besoin de vous le dire. Alors, les détails autour de The International sont encore un petit peu flous, mais on a déjà les détails autour du circuit pro, qui ont lieu en ce moment, le Major. Un Major qui est marqué par l'absence de validation de visa. C'est très récurrent, on se souvient des Worlds en 2020, où on se souvient de toute façon de n'importe quelle compétition internationale. Il y a toujours des visas qui sautent, c'est l'équipe OG qui trinque. Et d'ailleurs, ce sont deux personnes qui sont concernées, le capitaine Misha et le coach Tchouvash, n'auront pas eu leur visa pour aller là-bas directement, assumer la compétition de Dota 2. Et qui sait qu'on ramène ? Qui sait qu'on ramène ? Eh bien Seb, le double champion du monde en titre. Type ça, Seb qui avait pourtant dit pour la 67 ou la 87e fois d'affilée qu'il prenait sa retraite et qu'il ne toucherait plus jamais un clavier et une souris en milieu pro, il s'est trompé. C'est vrai qu'il est plutôt jeune, mais bon, on est quand même content de le voir, que c'est quand même un peu une légende. Je ne sais pas si on peut dire si le joueur e-sport le plus titré en France. Il y a forcément un débat, tu vois, mais je pense que c'est vraiment un gros palmarès. J'avais vu totalement dans Konbini, pour faire une interview pour dire un peu comment Sakara s'était passé. Au final, ce n'est pas fini. Donc plus on est fou pour Henrik, c'est quand même cool pour lui. C'est cool pour lui. De ton côté, on sait que tu as beaucoup côtoyé des fans de Dota 2, des gens qui profitent d'ailleurs de cette actualité pour, pourquoi pas, retransmettre cette actualité Dota 2. Dota 2, là, ça y est, on repart sur des chapeaux de roue par rapport au TI précédent, qui ont été des succès, même en France. C'est vrai qu'en France, on est peut-être un peu moins sensibles à tout ce qui est Dota, parce que voilà, LOL, bien sûr, naturellement, on n'est plus sur League of Legends. Mais Dota, en France, il y a quand même une commu. Je pense à la Frogette, notamment, bisous à la Frogette TV, si jamais quelqu'un passe par là. Bisous, évidemment. qui fait des gros, gros travaux sur Dota, avec Gozu aussi. Il n'y a que des gros joueurs de Dota là-bas aussi. Donc voilà. Seb, il y a pire comme remplaçant quand même. C'est vrai. Double champion du monde en titre. Oui, oui. C'est un gros, gros profil sur Dota. C'est l'un des plus grands. Donc, ouais. Alors, attends, parce que j'ai carrément oublié ta question. L'impact de Dota 2 en France. Ah bah oui, Dota 2 en France, c'est un jeu qui n'est pas si populaire que ça. Mais quand tu regardes ce que ça fait aux Etats-Unis, ce que ça fait en Asie. En Chine, surtout. En Chine aussi. Énorme. Il y a Zach en roue libre là, avec Xavier Oswald. Bien sûr. Qui parle de la Carmine, mais aussi de Vita et Auger quand ils y étaient. Et ils racontent Auger, en fait, l'engagement qu'il y avait, notamment dans les pays en Asie, aux Etats-Unis. Ce n'est pas un hasard aussi si PSG eSport a une équipe sur Dota. Là, on sait que c'est pour viser certaines zones géographiques pour attirer de nouveaux fans. Bien sûr. Donc, voilà. Mais est-ce qu'on connaît les raisons ? C'est quand même ouf qu'en 2022, tu as une équipe comme Auger, quand même, une grosse équipe, qui n'arrive pas à avoir les visas à temps. C'est parce que les joueurs, ils ont merdé ou c'est la structure qui a merdé ? C'est quoi le… Alors, je n'ai pas les précisions exactes de ce pourquoi les visas n'ont pas été accordés. Néanmoins, c'est quelque chose d'assez récurrent. Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de visa denied. Que ce soit pour des raisons, pourquoi pas, sanitaires. Tout simplement, ça peut être lié avec l'histoire de Covid qui a toujours encore lieu. Je vous rappelle que le Covid est toujours une réalité, même dans l'e-sport, surtout dans l'e-sport, avec notamment le MSI en ce moment, qui est en plein dedans avec l'obligation de porter les masques. Donc, on n'a pas les détails, mais je pense que Auger… Je vois, dans le chat, on dit la guerre. Ah, du coup, c'est unlucky, du coup. Ah, très bien. Ah oui, mais c'est notre brave Xavier qui balance que c'est effectivement, si c'est la guerre qui a l'irage en ce moment en Ukraine. Effectivement, les problèmes de visa peuvent être un souci. Info de chat, mais une bonne info quand même. Et on l'embrasse là où il est. Prochaine info et prochaine news. Alors, celle-ci, très intéressante. Je vous parlais de docu-fiction. Je vous parlais de production où, a priori, en ce moment, l'e-sport est, on va dire, mise en scène. Beaucoup, on s'intéresse de plus en plus. Comme le milieu sportif, ça fait de bonnes histoires à raconter, tout du monde, à écrire, à créer. Eh bien, il n'en fallait pas plus pour deux personnes, à savoir Tony Yacenda et Dan Perrault, que vous connaissez peut-être pour American Vandal, qui, du coup, nous propose ce docu-fiction qui s'appellera Players, qui vous propose d'embarquer dans une comédie humoristique, enfin, dans une comédie plutôt point, mais aussi avec des tranches de vie, tout ça en found footage, où on suivra les périgrénations de Cream Cheese, un joueur star dans une équipe fictive, qui s'appelle Fugitive, d'ailleurs, qui va devoir se heurter à la rivalité avec un tout nouveau joueur, très, très jeune, d'ailleurs. Tous les opposent, mais le besoin de gagner les unis, j'imagine. Un docu-fiction sur une équipe de LCS. Tipsa, je me tourne vers toi. Est-ce que c'était ce dont on avait besoin pour continuer de porter l'amour de l'e-sport tier 1 dans le cœur du grand public ? Je ne suis pas sûr, mais c'est vrai que les LCS, on sait qu'au niveau audience, c'est un peu en baisse. On sait qu'ils ont beaucoup accès, du coup, à leur politique sur des influenceurs ou des streamers comme Devalid ou Sneaky pour remettre un peu de hype dans la communauté. On sait également qu'en caractérale, les tournois sont un peu compliqués pour eux. Donc, peut-être que c'était ce qui manquait pour parler aux plus jeunes qui ne connaissent pas encore les grands succès avec Bersan à l'époque quand ça datait un peu. Ouais. Je me tourne vers toi. Dior, encore une fois, si je reviens sur Dota 2, on sait que Netflix a déjà fait des documentaires assez qualitatifs, notamment sur Dota 2, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Est-ce qu'on tient là la bonne idée, peut-être, pour démocratiser la chose ? Parce que, par exemple, la Formule 1, sans le documentaire Netflix de la Formule 1, je doute que la F1 ait autant d'attrait qu'aujourd'hui aux jeux du grand public, j'entends. C'est super intéressant parce que, par exemple, la F1, comme tu l'as dit, en 2017, quand ils se font racheter par Liberty Media, qui était le nouveau détenteur de la F1, ils sont arrivés, ils se sont dit bon, on va essayer de cibler les jeunes et casser un peu l'image qu'on a de sport vraiment fait pour les Blancs, riches. C'était vraiment le gros stigmatisme sur la F1 et que c'était un sport qui n'était pas du tout populaire. Là où ils ont réussi à casser un peu cette image, ce qui l'a rendu plus populaire, à travers le documentaire Netflix qu'on connaît tous avec Drive to Survive, aussi le fait qu'ils ont fait un peu d'e-sport. C'est vrai. Ils ont fait de l'e-sport sur F1, qui est aujourd'hui l'e-sport le plus développé sur le sim racing. Donc voilà, c'est une super idée, je trouve, de faire ce genre de documentaire. D'ailleurs, si Netflix passe par là et veut faire des choses sur la LFL, nos mails sont ouverts. Ça pose débit. On pose un peu les bases. Mais oui, il faut en faire de plus en plus. Il me semble qu'il y en avait déjà eu un sur Netflix, un documentaire sur l'e-sport où ils parlaient, où ils ont suivi justement, ils ont suivi, c'était Team Liquid dans l'SCS, il me semble. C'était un moment qu'ils l'avaient sorti et je ne m'en souviens plus exactement du genre. Je n'ai pas maté ça. Le lift, un truc comme ça. Je n'ai pas maté du tout. Mais c'était pas mal du tout. Et oui, moi, je suis totalement pour. L'e-sport aussi, il y a énormément de drama, on ne va pas se mentir. C'est vrai. Dans Drive to Survive, c'est énormément de drama. C'est ça qui fait les gens, entre guillemets, quand ils regardent du film. Mais moi, ce qui me gêne, c'est que tu vois, le documentaire, c'est très bien. J'ai adoré tout ce qui est dans les bleus avec le foot, même ce que fait Solary ou la Carmine Corp. Mais docu-fiction, il faut que les gens, ils aient envie de voir un peu ce qui se passe réellement, de voir un peu les vrais résultats, les galères et tout ça. Alors, quand tu fais un truc fiction avec des joueurs qui n'existent pas, une équipe qui n'existent pas, c'est un peu dommage. D'autant que, si je peux me permettre, c'est la seule fois où ils vont gagner les Worlds dans des docu-fictions, mon cher type. Ça, c'est ça ? C'est vrai que c'est mal parti pour LOL, en tout cas. Mais c'est ça qui me gêne un peu. D'accord. Il y a aussi, sur Dota, OG, justement, ils avaient fait deux films, il me semble, qui s'appelaient True Sight. Oui. À l'époque, ils sont deux super films. Et tu sens une vraie différence entre le premier et le deuxième. Donc voilà, il me semble que c'était Red Bull qui produisait ça avec Jésus. C'était deux très bons documentaires dans lesquels tu voyais, justement, toute la partie préparation en dehors des matchs, comment tu fais mentalement, etc., comment tu t'occupes dans ton temps libre. Mais aussi, cette partie, on est un peu dos au mur dans une finale. Comment est-ce qu'on fait pour rebondir ? Et tu vois aussi l'équipe qui perd, comment elle gère la sauce, entre guillemets. Mais voilà, c'était super de les voir, ceux-là aussi. Et pourtant, je ne suis pas du tout un joueur Dota. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai mis 200 heures de jeu et c'est fou comme à la fin des 200 heures de jeu, tu connais encore moins le jeu que quand tu as commencé. Et ça, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Force aux joueurs de Dota, vous êtes des monstres. Sachez-le. En tout cas, c'est à retrouver sur la Paramount, de fait, il n'y a pas encore de date où tout du moins, je suis passé à côté de l'information s'il devait y avoir une diffusion française. On espère juste qu'il y aurait des docus un peu plus réels parce qu'effectivement, il y a pas mal d'histoires à raconter, surtout sur League of Legends en termes de création d'événements, de casters, j'en passe et des meilleurs. Bref, il y a moult choses. On continue avec, eh bien, vous n'êtes pas passé à côté de ce move sur Overwatch 2, sur l'Overwatch League, de fait, où, eh bien, Florida Mayhem face à Paris Eternals, fait un move assez... Bon, alors, de mes yeux de novice, si tu veux, ça a l'air d'être plutôt stylé, mais a priori, ça, le fait de passer par le toit avec une histoire de portail, de mur, j'en passe et des meilleurs, eh bien ça, ça a été formellement interdit par Blizzard qui est revenu sur ce move et a demandé à Florida Mayhem de rejouer ce round d'attaque. On rejoue le round, ça ne change rien puisque Florida, à la fin, quand même parvient à aller arracher le round. Mais là où le bas blesse, c'est que ça ne plaît pas du tout à la communauté. La communauté qui, du coup, s'est soulevée en disant mais attendez, mais on ne comprend pas parce que c'est dans le jeu, donc on peut le faire. Arrêtez vos bêtises. Si on peut le faire, c'est que c'est OK et non seulement c'est OK, mais tout le monde était 100% sur les fesses pour ne pas dire autre chose en voyant ce highlight, ce play qui est incroyable. D'autres s'offus qu'en disant mais attendez, vous avez banni ça et vous l'avez interdit alors que ça s'est produit par le passé, des moves similaires, des moves qui d'ailleurs, eh bien, a priori ont été 100% validés, validés jusqu'à même être pris dans des highlights de Overwatch League officielle. Ma question, du coup, Tipsa, je commence par toi, Blizzard ont-ils raison de taper du poing sur la table dès qu'il y a des moves un peu innovants, des façons de jouer au jeu qui ne sont peut-être pas forcément prévus mais qui rajoutent un élément de surprise et de la compétition finalement ? Je pense que c'est un peu dommage parce que de plus, on sait que je ne suis pas forcément un grand fan d'Overwatch mais au moins, j'aime bien la compétition et comme on sait qu'ils ont relancé l'Overwatch 2 avec la Pro League, c'est quand même cool d'avoir des mouvements un peu novateurs et puis on rappelle que ce n'est pas non plus un truc de ouf, c'est juste un mur de May avec un partage qui mettra donc c'est vraiment un truc basique donc en soi, ce n'était pas non plus en mode, ils n'ont pas trafiqué les codes ou acheté des skins bizarres donc c'est vraiment un truc plutôt simple à faire donc c'est un peu dommage surtout que je pense que la communauté a besoin de ça, a besoin de ce hype et voir ce type de moves ça a été vraiment tout bon pour la Ligue et ce type de drama c'est quand même tout mauvais quoi. Ouais, alors on voit les images, le mur précédent que vous avez vu n'était pas prévu logiquement par l'Overwatch League et pourtant, les matchs se sont joués là ici on voit le positionnement de McCree qui est très étrange alors évidemment Suri en régie me dira si ça c'est ok ou pas ou si c'était prévu par Blizzard mais il ne me semble pas enfin là le McCree ça c'était ok a priori il me dit Suri dans l'oreillette donc voilà, ça a été accepté on voit des exploits de jeu, on profite de certaines imperfections de certaines aspérités des cartes pour mettre en place un plan de jeu singulièrement différent ça surprend, ça fait son office Dior là-dessus je me retourne vers toi qui a raison ici clairement parce que d'un côté tu t'appelles Blizzard t'as pas envie non plus c'est pas bien de renvoyer cette image de jeu qui au grand public j'entends de jeu qui a des aspérités un peu imparfait etc je me mets je me fais un peu l'avocat du diable d'une certaine raison d'une certaine manière ils ont raison d'intégrer ces moves je trouve qu'il n'y a pas vraiment de bonne réponse parce que tu regardes CS par exemple CS quand tu vois un mec grimper sur les épaules enfin sur la tête d'un autre pour lancer une grenade dans un spot où c'est juste pas possible si t'es pas l'un sur l'autre tu vois c'est le même débat en fait et sur CS pourtant ça a jamais causé de problème c'est vrai après sur CS Valve s'en fout globalement de ce qui se passe dessus oui mais je pense qu'il faut pas non plus tu vois faut pas qu'il y ait une sorte de chasse aux sorcières entre guillemets mais après c'est sûr que moi je peux comprendre quand c'est dans un spot comme ça où il avait l'air vraiment de flotter dans l'air en fait il avait pas l'air d'être sur un muret entre guillemets c'est un peu compliqué mais je trouve que ça fait partie des jeux en fait tu peux pas avoir chaque tu vois c'est comme les speedruns les speedruns en réalité tu regardes Speedon sur un week-end tu vas voir je sais pas combien d'exploitation de bugs dans un jeu et pourtant c'est quand même des prouesses qui sont saluées qu'on critique pas en fait on cherche la performance voilà on cherche la performance après dans un jeu où il y a des enjeux e-sport on va dire c'est pas juste des jeux solo comme un Zelda ça peut poser problème mais j'ai vraiment donné la pire réponse possible mais je trouve qu'il n'y a pas de bonne réponse il n'y a pas de bonne réponse c'est soit tes teams ouais c'est inadmissible faut pas etc ou soit tu es en mode c'est un jeu au bout d'un moment il faut que ce soit un peu c'est qu'un jeu quoi tu vois moi CS ça m'a jamais posé problème de voir un mec monter sur un autre alors que juste aucun sens le boost le fameux boost ouais le boost c'est qu'un jeu mais il y a des intérêts financiers on le sait aujourd'hui les équipes qui ont dépensé des millions pour avoir leur franchise on leur demande d'être les meilleurs clairement alors Suri me précise aussi qu'il y avait toute une liste de bugs ou tout du moins enfin on leur a prévenu Blizzard a prévenu les équipes qu'il y avait pas mal de moves interdits et bannés on ne sait pas si celui-ci préfigure dans la liste des moves interdits mais force est d'admettre que Florida Miami on leur a tapé sur les doigts bref pas vraiment de réponse ici on vous invite à vous faire votre avis je peux dire un truc en vrai si tu n'es pas content que les équipes aient fait un bug tu patch le truc là en plus la liste est vraiment en mode il est interdit de créer des portails ou des objets sur d'autres matériaux qu'on a créé si tu n'es pas content tu fais un patch pour que ce n'est pas possible en plus on rappelle que les gens en solo queue je pense qu'il n'y a pas forcément de mec qui va regarder d'autres dobs et qui vont le faire de manière on va dire infinie donc en vrai si tu autorises ça en solo queue pourquoi tu autorises pas ça en compétition je suis assez d'accord en tant que joueur de jeu de combat où on a parfois des dingueries qui se passent et qui ne sont pas forcément prévues bon bah on prend et on avance au contraire parfois ça fait avancer la méta ça c'est ce qu'il y a plus important mais non la gout c'est plus stylé mon cher Dior c'est plus stylé la gout ah non mais en fait je suis en train de mourir de rire Intermodel parce que moi je joue à un jeu qui n'est pas du tout populaire en France tu vois c'est comme Dota jouer à World of Tanks waouh il joue à World of Tanks ici j'ai fait de la compète et tout il y a 2-3 ans enfin 4 ans et en 2016 sur les World Finals il y a Navi versus Hellraisers tu vois aujourd'hui tu te dis c'est quand même deux grosses équipes et à l'époque c'était il y a 6 ans il y a quelqu'un qui essaie d'exploiter un peu un bug du jeu entre guillemets tu vois pour abuser et en fait ça se retourne contre lui parce qu'il se retrouve totalement stuck et il ne peut plus rien faire et en fait c'était dans un c'est genre la game où la finale se décidait en fait c'est juste pour ça j'étais en train de me taper un délire il ne faut pas faire gaffe tout seul avec moi-même mais c'est une ref un peu trop World of Tanks j'avoue que la scène française m'échappe un petit peu mais ça n'existe pas inexistante voilà je jouais avec des inter beaucoup de Russes beaucoup d'Américains ah oui ça mériterait qu'on se penche dans une prochaine quotidienne je ferai passer le mot à tout le monde pour peut-être s'intéresser à la scène de World of Tanks scène mise de côté je vous parlais de jeux de combat où on avait l'utilisation de techniques pas forcément prévues par les éditeurs ou tout le monde par les développeurs dans un premier temps et d'autres choses et d'autres facéties on va donc parler naturellement de Super Smash Bros Melee Melee qui d'ailleurs s'enrichit d'une très belle actualité alors en ce moment c'est l'actualité c'est la foire mais surtout c'est le retour d'une personne vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a plusieurs joueurs célèbres dans l'histoire de Super Smash Bros Melee ce qu'on peut m'en citer 5 là ici type ça des joueurs célèbres des joueurs célèbres de Super Smash Bros Melee ce qu'on peut m'en citer 5 de Melee de Melee je suis encore tu me demandes des gluteaux TPK ça marche pas non TPK j'aurais bien aimé mais c'est pas possible malheureusement aucune idée c'est pas grave allez on va vous faire une petite piqûre de rappel Super Smash Bros Melee c'est 5 joueurs tout puissants qu'on appelle les 5 dieux les 5 gods n'est-ce pas avec Armada PPMD Hungrybox Mango et il m'en manque un où est-il ? il m'en manque un je les ai peut-être tous cités d'ailleurs on verra plus tard j'ai dit Armada ? je crois que tu l'as dit j'ai dit Armada Hungrybox PPMD et Monkey Mew2King genre je vais y arriver Mew2King qui joue plus depuis quelques années vous m'en voudrez pas Armada du coup qui avait prononcé sa retraite il y a de cela quelques ans qui avait dit moi Super Smash Bros Melee j'ai fait mon temps j'ai jamais fait pire que 5ème dans tous les tournois que j'ai fait de ma vie j'en ai gagné des tas et des tas des tournois à l'époque c'est pris comme évidemment un événement triste mais attendu Armada le Suédois du coup qui s'est réfugié dans la création de contenu mais figurez-vous qu'il est revenu sur sa décision partiellement Armada qui du coup le dit il reviendra dans la scène locale suédoise pour créer des tournois de Super Smash Bros Melee sur place on vous rappelle que Super Smash Bros Melee c'est un jeu qui date de 2001 un jeu qui donc du coup va souffler sa 22ème bougie déjà 21ème bougie que le temps passe vite il revient donc du coup par le fait de créer des tournois d'ailleurs d'accompagner ses tournois dans la recherche de sponsors bref un héros local moi je me tourne vers toi c'est pas quelque chose qu'on voit souvent dans l'e-sport un joueur à la retraite qui décide de revenir pour réinsuffler quelque chose réinsuffler une énergie localement généralement quand on parle à la retraite on se casse faire du contenu sur Twitch on se casse faire du multigaming non ? c'est vrai que c'est plutôt on va dire le précieuse normal mais en tout cas voir un mec faire ça c'est quand même plutôt cool parce qu'on se dit quand même c'est bien de se souvenir d'où on vient de pouvoir peut-être refaire une boucle refaire un peu donner de la force aux autres donc franchement bravo à lui parce que c'est vrai que sur LOL des fois ça manque un peu ça ouais ça manque un peu c'est quoi le quand on prend sa retraite sur League of Legends en tant que joueur professionnel ça donne quoi après ? généralement on va chez Solary c'est vrai qu'il y a souvent beaucoup de contenu streaming quelques-uns qui font du coaching ou analyse desk et quelques-uns encore qui font du commentary mais souvent c'est plutôt du streaming quoi ou tu deviens au slot tu deviens au slot dans ce cas tu crées G2 tu crées G2 mais bon G2 je pense pas que tout le monde est capable de créer G2 mais une très belle vidéo d'ailleurs d'Augustin qu'on salue The Great Review c'est vrai qui a fait une vidéo sur le parcours d'Oslot dans lequel il raconte justement un peu cette phase quand il était joueur streamer il a un peu tout fait Oslot et comment c'est devenu l'un des plus gros clubs du monde avec lui à sa tête ouais donc du coup c'est ça on arrête sa carrière pour fonder une G2 G3, G4 peut-être quelque chose comme ça après ça dépend de ce que tu es allé financièrement tu vois en tant que joueur c'est-à-dire qu'aujourd'hui bon Seb c'est un peu différent mais Seb tu vois il pourrait très bien se faire un nouveau délire de se dire qui est actionnaire d'OG on rappelle qui est actionnaire d'OG mais qui pourrait se dire bon il faudrait qu'il va avec ses associés s'il le laisse faire mais je me barre je vais faire une nouvelle équipe d'Otta tu vois je pars de rien il la laisse financièrement il n'a plus besoin de bosser pour payer les factures entre guillemets donc après je ne connais pas du tout ce monsieur c'est une belle initiative mais je trouve que ça envoie un peu un message un peu sombre à l'éditeur aussi je ne vais pas trop lancer de débat l'éditeur sur Smash Bros parle-moi dis-moi en plus je ne vais pas lancer de débat trop je ne suis pas un joueur de Smash mais j'ai pas mal de joueurs de Smash dans ma TL Twitter je sais que c'est un sujet qui fait un peu jaser que ce soit Smash Bros ou que ce soit Mélée donc voilà on ne va pas lancer de troisième guerre mondiale parce que je crois que c'est un sujet qui fâche beaucoup mais je trouve ça problématique qu'un jeu qui peut être si compétitif soit délaissé en fait totalement sur l'esport par l'éditeur après on sait que l'éditeur qui est derrière a une politique un peu particulière sur l'esport mais voilà politique qu'il faut respecter quoi qu'il arrive parfois le meilleur esport c'est ne pas en faire c'est d'ailleurs pour ça que Smash Bros préfigure parmi les scènes les plus suivies en ce moment surtout en France malgré l'absence de l'éditeur malgré l'absence de sponsors etc donc je vous en passe et si vous ne vous êtes jamais renseignés sur cette scène je vous y invite cordialement des étoiles des ponces des onutrem font très très bien l'affaire ailleurs sur Twitch voilà pour Armada on va revenir également sur la grosse rencontre et ça va être un petit peu le prochain petit tunnel dans lequel on va s'engouffrer vous et moi puisqu'on va revenir sur le match d'hier soir sur Valorant Valorant vous connaissez ce jeu FPS tactique qui se veut à la croisée des chemins entre un Counter Strike quelques spells par-ci par-là et surtout une grande dose de Riot Games Valorant qui du coup est en vie depuis le début depuis son lancement officiel début juin qui a passé pas mal de formats compétitifs jusqu'à se stabiliser sur la Valorant donc du coup la ligue française une sorte de LFL pour vous la faire très très courte où toutes les équipes du coup soumettent leur candidature à cette ligue et ensuite se tapent dessus on a essuyé le premier split et nous en sommes au deuxième et figurez-vous que ce deuxième split a été marqué par l'ajout d'une équipe très attendue dans l'écosystème de Valorant c'est la Carmin Corp la Carmin Corp qui du coup a fait le choix de venir sur Valorant et hier c'était d'ores et déjà ce qu'on peut appeler un classico puisque Carmin Corp ont affronté Mandatori la structure représentée incarnée par Zerathor bon premier match et première défaite cinglante 13-1 je ne sais pas si vous avez maté ce match hier Dior tu l'as maté je n'ai pas tout regardé j'ai regardé une partie 13-1 c'est une petite fessée c'est une petite fessée en fait je pense surtout là où c'est un peu insolent c'est que Carmin arrive première semaine près de Mandatori qui est là depuis ça fait combien de temps ça fait pas très longtemps mais qui ont déjà quelques games quand même ils avaient fait d'autres choses avant ils ne sont pas arrivés Mandatori ils ont fait le split d'avant oui ils ont déjà fait dernier split cela dit mais arriver prendre 13-1 hier je n'étais je ne sais pas que j'étais inquiet pour Carmin parce que je ne connais pas trop le roster je ne connais pas trop la scène pro de Valor très bon et tu pourrais te dire ils arrivent c'est Mandatori il y a quand même une pression derrière un peu ils prennent la pression ils la boivent ils la boivent direct cul sec donc non c'est cool je pense que Kamel est béni des dieux oui parce que visiblement sur la partie e-sport avec la Carmin tout ce qu'il a l'air d'entreprendre ça marche ça marche mais très très bien aiguillé notamment par le coaching staff un PM que vous connaissez peut-être commentateur légendaire de la chaîne des FPS tactico l'anciennement coach chez Vitality sur la division Valorant avec l'assistant Zeich de fait ils ont tous les deux malheureusement on va dire été bench par Vitality et donc du coup ils refont un projet ailleurs chez Carvin Corp et ça fonctionne donc comme quoi si on écoute bien le coaching staff il n'y a pas de raison que ça ne marche pas là-dessus mon cher Tipsa est-ce que tu as maté aussi ce match hier je tiens à Salway Shevz qui avait prédit victoire de MDR je vois que du coup Shevz a été bench c'est qu'apparemment trop bien mon pronostic mais autant la victoire c'est déjà un peu choquant mais ça reste tu peux perdre un BO1 mais perdre 13-1 sur Valorant c'est quand même très sale franchement bravo à Amiloua le capitaine du coup de Cassé qui est du coup algérien et qui comme en anglais il faut quand même le noter et franchement c'était un mec qu'on connaissait pas forcément trop en France autant MDR avait recruté des gros joueurs notamment Ghostur on sait vraiment qu'il y avait vraiment step up avec son équipe mais au final MDR a juste fait marcher dessus par Cassé marcher dessus un 13-1 alors on rappelle que c'est du BO1 c'est évidemment pas déterminant pour la suite du split il reste encore beaucoup de matchs à jouer mais c'est d'ores et déjà un classico c'est ce que je vous disais on a tapé plus de 125 000 viewers en temps réel pour du Valorant j'ai eu la chance et l'opportunité de commenter du Valorant pendant on va dire quelques mois un an et demi à peu près je n'ai personnellement jamais vu des chiffres pareils sur Valorant en France clairement il y a de bons espoirs autour de cette scène de Valorant qui n'attendait que ça pour véritablement exploser prouver qu'elle a de la valeur prouver qu'elle a du talent du coup on a l'air de switcher de glisser progressivement vers l'esport de l'incarnation aujourd'hui est-ce qu'un esport qui n'est pas incarné par une grande figure les JL Cameto Zerator j'en passais des meilleurs est-ce que cet esport est voué à ne jamais décoller en fait ce type ça c'est vrai que c'est un peu compliqué moi j'aime beaucoup l'esport de nos grands frères avec Game of Origin et DLC malheureusement ça se voit qu'à niveau hype et niveau pluralité c'est un peu compliqué parce que forcément on veut maintenant des influenceurs tu l'as dit hier 125 000 de viewers mais franchement je pense que tout le monde était sur la POV de Zerator ou de Cameto le stream officiel était de maximum à 10 000 je pense 9 000 donc ouais ce qui est déjà un chiffre énorme pour le cast officiel je précise ce qui est déjà énorme mais tu vois bien que c'est quand même un peu moins bien que Zerator ou Cameto donc bon est-ce que c'est voué à être une fatale et je sais pas mais en tout cas c'est sûr que les structures vont devoir de plus en plus recruter des ambassadeurs ou des gens incarnants ouais c'est ça alors est-ce que ça se répercute sur le stream officiel ou pas nous propose The Last Man dans le chat alors bah écoutez je vais même vous dire que j'ai regardé à peu près tous les matchs de Valoranty hier ça a build-up jusqu'à eh bien Mandatory et Carmen Corp et une fois que le match a commencé ça a drop puisque en fait le stream servait pour une partie des personnes comme une salle d'attente en fait et ça c'est le stream c'est l'effet salle d'attente que peut avoir le cast officiel dès lors qu'une grosse affiche comme ça a lieu je prends l'exemple de la LFL la LFL c'est un produit qui on va dire dans les années 2019 était regardé surtout pour Solary les records d'audience à l'époque c'est Solary qui les fait on est à peu près à 20 000 viewers et pour le reste bah ça reste un esport qui ronronne un petit peu la LFL au début puis après l'explosion qu'on connaît les alignements de planètes dans tous les sens OTP la Carmine évidemment et bah tout ce qui s'en suit aujourd'hui on retrouve cet aspect là je pense même qu'on l'a dépassé peut-être dans la LFL l'aspect de l'esport incarné alors c'est une très bonne question parce que c'est un débat qui qui fait jaser entre guillemets parce que bon il y a énormément de gens sur Twitter qui vont penser une chose il y en a d'autres qui vont penser une autre etc chacun a son avis personnellement je trouve que c'est un cercle vertueux parce que bah aujourd'hui tu vois par exemple prenons Kamel qui est la plus grande personnalité dans l'esport en tant qu'influenceur son projet quand il l'a monté l'explosion qu'il a connue on n'a jamais connu ça dans l'esport c'est vrai et il faut l'admettre c'est que je trouve ça un peu injuste parfois de dire la Carmine voilà c'est parce que Kamel bah c'est aussi parce que l'équipe fait que de gagner en fait c'est tout à fait vrai c'est qu'il y a aussi ça c'est que t'as le combo où effectivement t'as un gros influenceur derrière qui fait des chiffres à lui seul qui carry tout simplement mais t'as aussi une équipe qui perf tu vois sur LOL ils ont ils ont gagné enfin le 3-peat en EUM personne n'a jamais gagné 3 splits d'affilée en EUM tu vois c'est pas possible je pense qu'aujourd'hui quand t'es un club en fait quand t'es né directement avec un influenceur qui incarne ton projet c'est beaucoup plus facile pour transmettre des valeurs et un miroir entre guillemets à des potentiels fans qui vont se reconnaître dedans aujourd'hui Kamel tu regardes bon bah si t'aimes bien le délire de Kamel c'est facile d'être un fan de la Carmine je vais pas citer d'autres clubs pour pas créer de débat tu vois mais il y a des clubs aujourd'hui qui souffrent peut-être un peu plus d'images entre guillemets où les gens arrivent pas en fait juste à se voir dans ce club là à s'identifier mais parce qu'en fait le club aussi a du mal à transmettre des valeurs si tu veux et un peu un lifestyle j'aime pas ce terme mais tu vois un lifestyle dans lequel les gens se reconnaissent et c'est un peu ce qui leur fait défaut là où quand t'es un influenceur tu vois si Domingo par exemple fait une équipe un jour Domingo va avoir sa propre fan base tu vois les JL avec Tommy tu sens que c'est la fan base de Tommy en fait c'est un cercle vertueux c'est-à-dire que la Ligue en profite énormément évidemment des influenceurs mais les influenceurs aussi ce qu'il faut dire c'est que quand tu regardes leur stream les soirs de match ils font plus de vues que les soirs classiques en fait certes c'est vrai et ça les gens le prennent pas trop en compte aussi dans les débats mais tout le monde mange en fait tu vois au final tout le monde gagne dans l'histoire mais alors du coup est-ce que c'est alors est-ce que c'est pas ça en fait l'idée parce que là Mandatory Carmin Corp sur Valorant la storyline a été créée quasiment instantanément on n'a pas eu besoin de passer par des splits et des splits et des resplits et des set count et des ah mais vous nous avez tués il y a 3 ans etc etc là ils ne se sont jamais joués et immédiatement la rivalité immédiatement le storytelling s'est mis en place est-ce que c'est pas ça aujourd'hui on sait que tu disais pour pas citer les clubs mais aujourd'hui on a énormément de clubs qui souffrent en fait de ce problème tu l'as dit de faire que le public s'identifie de créer des choses de tangibles pour que les fans puissent voilà porter haut et fort les couleurs les maillots etc il y a un gros déficit on va dire je vais pas dire de charisme mais quasiment de beaucoup de clubs en France en Europe et dans le monde c'est ça la solution en fait type ça selon toi aller vers l'incarnation parce que l'incarnation on crée des rivalités tout de suite ils font des ad events ils font des op ensemble ils font des streams ensemble bah on connait en fait ces personnes et on va pas se dire je pense que Zerathor est très intelligent et je pense que ça fait quand même quasiment deux mois je ne veux pas dire qu'il souce le base un peu mais qu'il veut vraiment que Kamel arrive c'est très bien que la VRL a eu un petit peu mal décollé qu'il n'y avait pas beaucoup de rivalités on avait un peu entre MDR et Vitality mais bon c'était quand même gentillé là dès que Kamel arrivait franchement c'était full tweet tout le temps full gif sur Twitter donc je pense que Zerathor même s'il a perdu il est quand même très content d'avoir un adversaire de ce niveau là notamment en termes d'influence pour pouvoir un peu se renvoyer à la balle ça c'est très très vrai et alors du coup du côté de l'organisateur de la personne qui va gérer la ligue on rappelle que tu travailles au sein de la LFL avec ton équipe ça a un impact sur le viewership évidemment ça a un impact sur la popularité de cette ligue etc est-ce que ça devient soudainement plus simple d'aller démarcher des sponsors d'aller démarcher des partenaires des acteurs extérieurs à la ligue alors pour le coup oui parce qu'aujourd'hui ce qu'on traque dans les stats nous je vais dire nous en parlant de la team LFL mais moi je m'occupe vraiment du sponsorship donc pour le coup tout ce qui est suivi data etc et qu'est-ce qu'on vend comme chiffre c'est ce que je fais tout le temps mais Juju par exemple Julien Hubert Imso qui lui traque les stats ce qu'il fait en fait c'est que lui il va traquer les stats juste sur OTP il va aussi faire à côté un calcul où il va calculer les stats d'OTP avec les influenceurs enfin je dis avec les influenceurs vous m'avez compris mais en gros quand Kamel va co-stream la LFL c'est un co-stream influence aujourd'hui il est clair que tu as des équipes qui font plus de vues en LFL que d'autres mais ça c'est dans n'importe quelle ligue peu importe s'il y a un influenceur derrière ou pas nous forcément ça fait gonfler les stats parce que tu vas profiter tu vois de la puissance de Kamel avec la Carmine et aussi je pense que Kamel il y a énormément de gens qui sont curieux du phénomène Carmine qui viennent regarder à travers son stream et forcément ça fait du viewership en plus nous quand on fait des reportings tu vois quand on parle aux équipes on leur envoie voilà les stats que vous avez générés sur vos matchs ce split là etc on essaie de faire un truc de plus en plus détaillé mais en fait là où je trouve ça un peu injuste c'est que on ne peut pas vraiment calculer dire une équipe fait beaucoup plus que l'autre en comparant une équipe qui a un influenceur et une autre qui n'en a pas pourquoi ? parce que l'influenceur tu vois on en parlait tout à l'heure c'est beaucoup plus facile pour générer des vues etc là où ce serait le plus juste c'est d'avoir en fait une équipe qui a un influenceur à chaque fois parce qu'en fait on aura toujours un qui sera plus gros que l'autre mais aujourd'hui comme on l'a dit il y a des équipes qui souffrent un peu de l'image où les gens n'arrivent pas à s'identifier dedans parce qu'il n'y a pas vraiment d'identification possible parce qu'il n'y a rien qui est fait entre guillemets mais il n'y a pas tant d'écart que ça en fait les gens croient qu'il y a un écart énorme entre les équipes incarnées par les influenceurs et le reste mais il n'est pas toujours si énorme que ça tu vois quand tu regardes sur la saison en général très forcément il y a des pics où c'est accablant mais en général c'est pas si différent que ça grâce peut-être à ce que ça a créé aussi d'avoir Carmine Corp qui a donné avec OTP etc en fait qui a tellement agrandi le pool de viewers de base en fait que finalement toutes les équipes enfin toutes les affiches en ont profité peut-être est-ce qu'il n'y a pas cet effet on a tout tiré vers le haut grâce à tout ce qu'on a cité et du coup même des équipes qui ne parviennent pas vraiment à faire à avoir une audience très identifiée et passionnée puissent avoir aussi des chiffres en fait ce que je disais tout à l'heure c'est que moi je suis pour le fait de dire que c'est un cercle vertueux tu vois moi je connais très bien Xavier Oswald on embrasse et Bertrand Amar parce que c'est vraiment mon tuteur d'alternance donc on parle souvent de l'FL ensemble et tu vois moi je leur disais à tous les deux en fait il n'y a pas d'histoire il n'y a pas de débat sur est-ce que la Carmine a fait la LFL est-ce que la LFL a fait la Carmine la réalité c'est que les deux ont fait l'un et l'autre tu vois parce que là tu vois à l'écran on a justement les stats du split de printemps en 2022 on voit que les matchs les plus populaires sont ceux de la Carmine Corp on a clairement c'est ce dont enfin ce qu'on peut attendre clairement mais là du coup et quand même Joël le dit Joël le pense la CAC Corp et Solary ont drivé les vues des autres est-ce que c'est ça en fait aujourd'hui la pérennité d'une ligue ça je pense qu'on est d'accord avec par exemple un exemple concret hier on parlait au bureau je n'ai pas l'air de nom mais il y avait un mec de la LFL qui cherchait un peu qui était le joueur le mieux la LFL dans l'histoire il a dit pour moi c'est second il n'y a pas de débat moi je suis en mode quand même second je parle de la LFL un titre et K combien ? trois titres et tu vois par exemple juste ce fait là que les gens du coup ils oublient un peu l'histoire qu'il y a eu dans le Kamin Corp ils oublient un peu les autres joueurs c'est un peu dommage après évidemment il faut saluer la Kamin Corp et ses Kyn mais juste il faut aussi des fois être on va dire dans la mesure et savoir aussi qu'est-ce qui s'est passé avant d'accord juste pour rebondir parce que je vois qu'il y a Joël dans le chat qui dit la K Corp et Solary ont drivé les vues des autres moi je ne cherche pas du tout à esquiver la question on en parle ouvertement il n'y a pas de problème ce qu'il faut regarder aussi c'est pour le coup pour avoir regardé les stats entre les différentes équipes en fait tu es obligé aujourd'hui tu vas forcément dans une ligue avoir des équipes qui vont driver plus que les autres c'est pareil dans tous les sports dans le foot il y a des équipes qui font plus de vues que les autres dans le tennis tu as des joueurs qui font plus de vues que les autres tu vois en fait c'est un fait tu ne peux pas esquiver ça tu ne peux pas avoir toutes les équipes qui font autant de viewership ça n'existe pas tu as forcément plus de fans d'un côté que de l'autre donc c'est un fait tu vois LDL-COL par exemple c'est peut-être une équipe qui est moins populaire que la Kermin Corp par rapport aux fans etc mais tu vois c'est une équipe quand même qui a perf et tout et il y a eu de l'engouement autour d'LDL-COL mine de rien tu vois sur Speed précédent effectivement sur Speed voilà ils sont quand même devenus champions parce qu'en fait ce que tu vas regarder aussi c'est que quand tu vas regarder un Kermin Corp LDL-COL tu vas aussi regarder pour le fait que peut-être l'underdog entre guillemets même si là c'était pas vraiment un underdog LDL-COL parce que c'était très très solide sur ce split quand je vais regarder une petite équipe affronter une grosse parfois t'es pas à l'abri peut-être d'une surprise tu vois Eliondra Mirage Kermin Corp tu vois c'est ça aussi donc aujourd'hui je pense que la LFL c'est un produit qui est assez solide on va pas se mentir même en dehors des différentes équipes qui gèrent qui mènent la danse sur les vues c'est sûr que si ces équipes-là ne sont plus là en LFL du jour au lendemain ça va se sentir dans le viewership mais la LFL ne va pas mourir pour autant non c'est pas ce qu'on dit c'est du bonus c'est un cercle vertueux tout le monde en profite tout le monde mange moi quand je parle à des potentiels partenaires je suis très content de parler des stades de la LFL je sais que dans les stades de la LFL que je vais mentionner c'est aussi dû à des équipes qui font plus de viewership que d'autres on a peur peut-être d'une Kermin Corp qui passerait en LEC en LFL pas du tout pas du tout pourquoi parce qu'on en parle nous ouvertement au bureau je sais pas si ça se ferait ou pas mais par exemple si la Kermin allait en LEC pourquoi elle ferait pas comme Vita avoir une équipe en LEC une équipe académie en LFL tu vois aujourd'hui imaginons que les 5 qui sont le roster actuel de la LFL chez Kermin partent l'année prochaine en LEC en fait waouh pourrait très bien incarner un projet d'académie LFL et avec d'autres joueurs qui seraient prometteurs et aujourd'hui je pense qu'en plus Striker c'est quelqu'un qui adore faire monter des pépites c'est le genre de projet qui le fera qui fait après ça demande du temps ça demande des ressources ça demande de l'argent effectivement mais on n'est pas du tout inquiet il y aura moins de viewers parce que tu perds une partie des fans de la Kermin mais t'en gardes aussi certains si jamais une équipe académie donc non il n'y a pas de dépendance aujourd'hui de la LFL vis-à-vis de la Kermin vis-à-vis de la Kermin de toute façon Kamel a dit que s'ils montrent un LEC ils devaient gagner une team académique comme Vitality comme VDS le seul problème c'est qu'il y a déjà trois équipes académiques LEC en LFL si on a quatre c'est un peu compliqué en termes d'équité par rapport aux autres régions Espagne ou Allemagne après la France est vraiment trop forte sur l'OL par rapport au reste des EURL il faut dire ce qu'il y a aussi tu regardes les EUM il y a eu neuf éditions des EUM il y en a cinq qui sont remportées par la LFL tu vois t'as trois fois Kermin Corp t'as une fois Misfits et t'as une fois LDLCOL donc le constat aussi c'est que quand on va jouer les EUM quand on va jouer bon à la LEC c'est pas pareil mais quand on va jouer les EUM forcément la France est plus forte ouais la France est plus forte bon très bien en tout cas ça donne un petit peu le ton pour cette LFL et ce LEC pardon pitié arrêtez avec les équipes académiques moi j'en ai marre des équipes académiques je suis en mode prenez le quart du tiers du budget d'une équipe d'une équipe académique et faites des trucs sur des e-sport tiers deux tiers trois on se marre un peu j'aime bien l'histoire des équipes académiques aussi moi j'en ai marre j'en ai marre mais pourquoi ? en fait je trouve que c'est jamais très intéressant des équipes académiques en fait il n'y a jamais aucune storyline intéressante sur les équipes académiques et c'est toujours un joueur isolé qu'on arrive à vendre vite fait bon mais quand tu parles aux structures de pourquoi est-ce que tu as une équipe académique dans cette ligue ils disent bah ouais faut être là bah faut être là c'est sur CS je crois c'est l'année dernière tu as Gambit le roster A ne marchait pas du tout les mecs qui ont pris leur roster académie sont devenus troisième meilleure équipe mondiale sur CS tu vois il y a des moments où ça peut très bien marcher c'est exceptionnel il me semble que c'est Gambit si je ne dis pas de bêtises alors là je n'aurais pas l'enfer il faut regarder mais tu vois tu as des très belles histoires aussi comme ça où les mecs montent ils sont ados les mecs n'ont pas trop de bouteilles etc ils deviennent troisième équipe mondiale sur un top e-sport donc après effectivement c'est un risque qu'ils ne payent pas tout le temps une équipe académique sur les centaines de milliers qui existent on va se passer quand même ce court clip de Vitality pour changer de sujet sur Counter-Strike quoique ma transition a été faite grâce à toi mon cher Dior tu es fort petit clip pour vous montrer voilà vite fait ce que notre capitaine Apex chez Vitality est capable de faire pendant eh bien la compétition du moment la PGL à Unverpen et regardez ça fait un ça fait deux c'est Apex c'est le boss Vitality qui pour vous la faire courte pour l'instant trône à 3-0 dans ce tableau des scores 2-1 contre Forze hier on a gagné contre Complexity je dis on ne voyait pas un biais on n'en voyait aucun Vitality qui ont remporté leur match contre Complexity et Astralis l'aventure continue pour l'instant pour toutes ces équipes demain le début du round 5 dans ce format suisse très très vite fait très brièvement tip ça est-ce qu'on suit Counter-Strike Vitality ça fait rêver en ce moment ça fait rêver mais je tiens aussi à prendre mon temps j'ai vu que j'avais été dans le chat on parle de Major on parle de LFL on parle de MSI mais est-ce qu'on parle de Joël qui a enfin passé le palier bronze voilà ah ça c'est vrai ça il a enfin passé le palier bronze GG mon Joël voilà champagne GG mon Joël est-ce qu'il va 0-2 dans le tournoi inter-BMS de Smash Bros ça la réponse n'est pas encore tout à fait sûre mais on va t'attraper on va te coacher j'ai vu qu'il avait mis son curseur sur Pyramidra peut-être la PGL en Verpen là-dessus on a suivi un petit peu ce que nous font les braves de chez Vitality oui ici ça supporte Vitality sur CS normalement je vais à Anvers là le week-end du 22 bien j'espère revoir Ziziou pour demander une petite photo à nouveau non le boss Ziziou on sait Vitality il y a des hauts et des bas c'est plus souvent des bas que des hauts malheureusement pour eux aujourd'hui CS je trouve que c'est vraiment le jeu sur lequel ils ont le plus de chances de faire quelque chose et de vraiment s'inscrire tu vois comme un top 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 club sur LOL ça a l'air plus compliqué moi je ne m'y connais pas mécaniquement sur LOL non plus donc c'est pas évident jugé mais sur CS pour le coup je trouve que les talents sont là je regarde les individualités dans le roster Vitality c'est monstrueux les talents ils les ont aujourd'hui c'est peut-être un truc mental aussi qu'il faut débloquer pour que l'équipe gagne un major et l'équipe soit forte très bien en tout cas c'était ce qu'on pouvait vous dire pour la quotidienne d'aujourd'hui de ce mercredi 11 mais on s'attrape demain pour la quotidienne mais surtout tout à l'heure pour Versus évidemment une excellente émission sur cette grille de MGG à tout de suite pour la suite des programmes ne quittez pas sur MGG Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada